C'est une soirée présentée conjointement par les musiciens chinois et français, qui a pour but de transmettre la voix de l'amitié. L'ouverture, le prélude à l'amitié chine-france, est décrit spécialement pour rendre hommage à cet anniversaire. Christophe Baratier, très connu en Chine pour son film Les Choristes, nous a présenté une chorale en coopération avec un chœur d'enfant de Beijing. Ensuite, les grands violonistes, Lucie Tsing et Laurent Corsia, ont interprété deux morceaux, un chinois et un français, Les Amants Papillons et Méditation de Thaïs. Les similarités des cultures françaises et chinoises se sont traduites par des expressions délicates et poétiques. Quand on vit dans un pays avec une forte identité culturelle, la France, on ne se rend pas compte de la résonance qu'on a à l'étranger. Et quand on vient ici, on se rend compte que ce qu'on a fait en France, tout à coup, trouve la résonance dans des cultures différentes comme la Chine. Et donc, ça donne envie de l'approfondir. Aujourd'hui, je vais jouer un solo de piano. Son nom, Ode au fleuve jaune. C'est un morceau qui représente bien la Chine. J'ai l'honneur d'interpréter des œuvres chinoises pour les téléspectateurs et le public français. Du pop au classique, la sélection des pièces est très variée, mais il s'agit toujours de tubes musicaux en France ou en Chine. La formation des musiciens est aussi imposante. Parmi ces noms, on découvre Patrie Bruel, Yundi et Da Yuxiang. L'accompagnement musical de la soirée est assuré par l'Orchestre de l'Opéra de Shanghai. La soirée, qui fait partie des 800 événements organisés au cours de l'année dernière, mettra fin à ce 50e anniversaire. On partage nos idées, nos pensées. C'est quelque chose de très très important et très très constructif. Bien que tout de suite, 50 ans Chine-France va terminer, mais je crois que c'est plutôt un début. Les deux peuples ont envie de faire des choses ensemble et ça, ça traduit une force extraordinaire que le général Legault, 50 ans plus tôt, avait imaginé. Il avait dit à l'époque, n'ayons pas peur. Et là, cette année, on a pu voir que les opérateurs des deux pays n'ont pas eu peur de travailler ensemble. Et en fait, tous ces événements n'ont plus. On est satisfaits, mais on veut que ça continue, que ça ne s'arrête pas avec la clôture du 50e anniversaire. Ce programme, d'une durée de 90 minutes, sera diffusé sur CCTV français et CCTV 3 le 27 janvier. Veuillez suivre notre antenne pour découvrir cette excellente soirée dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada